le problème qui va y avoir c'est que l'exigence de l'enveloppe coûte cher alors pourquoi elle coûte cher pour une raison qui est assez simple c'est que on va falloir envoyer la pièce en métrologie c'est à dire que une fois qu'on a fait notre pièce il va falloir qu'il y ait un autre opérateur qui viennent et qui refasse qui va recouter qui va regarder avec le souvent c'est avec des lasers regarder la totalité des dimensions de la pièce pour voir si elle rentre justement dans cette exigence de l'enveloppe si on n'y rentre pas elle sera pas acceptée et ça c'est vraiment important et c'est pour ça que ça coûte plus cher parce que sur certains s'ils les mettent pas il n'y a pas besoin justement de payer une personne en plus ou d'acheter de la métrologie fin du moins des systèmes laser qui permettent de calculer avec précision une pièce ça coûte très cher donc certains ne préfèrent justement pas le faire pour faire tout simplement des économies avoir une meilleure marge même si tamia une très bonne marge je pense c'est vraiment là où elle est forte en fait c'est que intelligence de la conception et l'exigence de l'enveloppe quand on compte une pièce c'est ça c'est vraiment très important je sais pas si justement là dedans un exemple de cotation de comment justement vite assez vite fait comment on va côté une pièce et ça ça vaut pour chaque pièce qui est fait justement par ordinateur toutes les pièces que vous faites sont faites une par une à part et côté donc si vous avez quarante mille pièces notamment sur les avions c'est énorme le nombre de pièces qui a chaque pièce et côté puis assemblée séparément chaque pièce va être bon là il ya différentes choses mais toutes les pièces que vous avez sont fait de la même façon après il ya différentes normes d'autres normes notamment américaine mais dans l'ensemble c'est comme ça que ça se passe vous faites une pièce ou la côté entièrement et après vous assemblez voyez si ça marche mais pour tout pour que ça soit avion quoi même qui à 40 ou 50 mille pièces chaque pièce du coup sera coté vous aurez justement un ensemble donc même pour les maquettes je pense qu'il ya quand même à chaque fois qu'il ya une maquette qui est créée il ya au moins cinq ou six personnes qui vont travailler dessus pour faire le meilleur rendu possible la meilleure cotation possible c'est pour ça que si certains veulent faire notamment des maquettes ou même avion quoi ça prend des années pour faire réussir à faire ce genre de choses parce que même sur ordinateur ça prend un temps fou à faire mais vraiment vraiment t'en fou en ce qui concerne les logiciels bon le logiciel gratuit c'est blender parce qu'il y en a quand même qui connaissent il y en a d'autres donc je me suis sérieux je suis un peu plus là dedans c'est solidworks et katia ce sont vraiment des logiciels qui sont vraiment excellent et qui permettent notamment de côté tout ça et de voir justement sur certains notamment sur katia de voir les efforts pareil aussi sur sur solidworks les efforts qu'il va y avoir à chaque endroit donc ça c'est vraiment plutôt cool bon c'est une vidéo qui était quand même un peu longue mais qui est pour moi qui est quand même assez importante bon ça a été un peu vague leur ferait peut-être dans l'avenir beaucoup mieux mais là c'était vraiment pour vous donner les bases sans trop rentrer dans les détails mais c'est quand même fort 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 important et surtout au moins on comprend mieux pourquoi certaines maquettes sont mieux conçues sont mieux pensées que d'autres et pourquoi certaines ça semble mieux aussi que d'autres et c'est là où c'est important donc en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager et moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo